Le jeûne en islam vs le christianisme, ça c'est le nouveau sujet aujourd'hui. Et on va une fois regarder ce que notre gentil prêtre il dit à ce sujet. Ça ne sert à rien de faire des douces froides pour ensuite mal parler à sa femme quand on est marié. Et ça ne sert à rien non plus de faire des journées de jeûne entière pour arriver systématiquement en retard au travail et mal le faire. Tu veux grandir devant la face de Dieu et des hommes ? Commence par choisir un effort de carême qui plaît à Dieu et aux hommes. Les devoirs d'État. 2. C'est en souvenir elle-même d'une fête juive, ce qu'on appelle la fête détente, où les juifs se souviennent des 40 ans qu'ils ont passé dans le désert en quittant avec Moïse, Pharaon. Les 40 ans du désert, les 40 jours de carême. Hasard, coïncidence, peut-être qu'un rapport. Non, 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 monsieur le prêtre, ça n'a rien à voir. Les 40 jours de jeûne, c'est quand Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï lorsqu'il a reçu les tables de la loi. Exode 34, 28 et Deutéronome 9, 9, 18. Donc ça n'a rien à voir avec les 40 années dans le désert. De deux, monsieur le prêtre, le jeûne, c'est seulement pour Dieu. Et le jeûne, ce n'est pas pour les hommes. On n'en a rien à faire de ce que les hommes croient ou pensent de notre jeûne, d'accord ? Et dans votre Bible, dans Matthieu 4, 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Jésus, Jésus, il a eu faim. Et ce n'est pas en mangeant un sandwich par jour qu'il a eu faim après 40 jours. Non, c'est parce qu'il a jeûné 40 jours. Donc, vous, dans votre religion et les Juifs, dans leur religion, vous ne faites pas ce que Allah Azza wa Jal dit. Vous êtes obligés de jeûner, d'accord ? C'est 40 jours. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a allégé des 40 jours vers un mois lunaire. Et il dit dans Sra. 2, verset 183, « Oh, les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. » Donc, oui, monsieur le prêtre, vous devez jeûner à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, monsieur le prêtre, pendant 40 jours. Et pas, on ne mange pas de trop, etc. « Oh, mais si ça ne va pas avec le travail, alors on ne jeûne pas. » Non, ce n'est pas comme ça, monsieur le prêtre. On jeûne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de jeûner. Et on le fait pour lui. Tout le reste qu'on fait, les prières, les bonnes actions, etc., c'est pour nous-mêmes. Mais la seule chose qu'on fait pour Dieu, la seule chose qu'on fait pour Allah azawajal, c'est le jeûne. Donc, voilà, monsieur le prêtre, je suis désolé, mais le jeûne est obligatoire pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Et subhanallah, la seule religion monothéiste au monde qui fait le jeûne, sont les musulmans. Vous les chrétiens, vous ne le faites pas, et vous les juifs, vous ne le faites pas non plus. Merci d'avoir regardé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501